Ah, voilà notre cas. Ce cas a reçu tous les traitements antibiotiques connus sans aucun résultat. Conclusion, soit il n'est pas malade, soit nous sommes en présence d'une nouvelle souche microbienne. Hum, il me semble que l'on pourrait aussi être en présence d'un cas de résistance aux antibiotiques. Je m'explique. Lorsque l'organisme est infecté par des bactéries, il tente de se défendre de plusieurs façons. En augmentant sa température, mais surtout grâce à son système immunitaire. Dès qu'un corps étranger à l'organisme le pénètre, il est aussitôt repéré et l'alerte est donnée. Des tas de globules blancs interviennent pour identifier les coupables et les éliminer. Mais il peut arriver que ces défenses soient submergées par les bactéries. La maladie se déclare alors franchement. Heureusement, depuis la découverte des antibiotiques, nous pouvons aider le patient à se défendre. Ces substances détruisent la plupart des bactéries. Ou bien créent un environnement très défavorable. L'utilisation des antibiotiques est vite devenue la panacée. Au moindre bobo, hop, une cure d'antibiotiques. C'était si efficace pour empêcher les infections de se développer, que l'on a même multiplié les usages de ces antibiotiques. Ils furent abondamment employés dans les élevages en batterie de poulets ou de porcs. Mais au bout d'un temps, les maladies se manifestaient à nouveau. Et le traitement avec les antibiotiques se révélait soudainement inefficace. Que s'est-il passé ? Eh bien, avant de se dédoubler, une bactérie duplique son matériel génétique. Celui-ci est fait d'ADN. Chaque portion de cette longue molécule peut détenir une information précise pour l'activité et la croissance de la bactérie. Ce sont ces portions que l'on appelle des gènes. Chaque gène est constitué d'une succession de quatre éléments. Les nucléotides. Dont deux vont toujours de pair car ils sont complémentaires. Comme le recopiage de l'ADN se fait très rapidement, il arrive régulièrement des erreurs de copie. Ces erreurs, on les appelle des mutations. La plupart du temps, ces mutations sont sans conséquences, mais parfois néfastes pour la bactérie. Toujours est-il que sur le nombre, l'une ou l'autre de ces erreurs de recopiage peut aboutir à une résistance contre un antibiotique. En présence de l'antibiotique, cette bactérie résistante sera la seule à survivre. En fait, le médicament aura sélectionné la souche résistante. Et puis comme il n'y a plus de concurrence pour la nourriture, cette bactérie va pouvoir se multiplier rapidement. C'est exactement comme pour la sélection naturelle. Les individus qui possèdent les caractères les plus favorables vont plus se reproduire que les autres et pourront continuer à évoluer. En fait, avec les antibiotiques, on a refait ce que la nature fait depuis 4 milliards d'années et qui a conduit à l'évolution des espèces. En fait, mademoiselle, vous nous montrez là que ce cas est atteint de darwinites aigus. Si vous voulez. Ah, c'est exactement comme cela que je voyais les choses. Messieurs, ce cas est très intéressant. Passons à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada